Psaume 3 Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Psaume 4 Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délimes. Dieu, fais-moi grâce et entend ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur ? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge ? Sachez-le bien. L'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux, ceux qui demandent, qui donc nous apportera le bonheur ? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leurs vins nouveaux coulent. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Psaume 5 Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, au matin, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Auprès de toi, le mal n'a pas de place. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu es tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. En vertu de ta grâce immense, je peux venir à ta maison. Et avec crainte, me prosterner pour t'adorer devant ton sanctuaire. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, il n'y a aucune sincérité, et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre. Leur langue se fait enjôleuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes, et que, par leur machination, ils provoquent leurs propres ruines. Et, pour leur méfait répéter, ô Dieu, qu'ils soient chassés, car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse, et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection. Et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste, et tu le couvres de ta grâce, comme d'un bouclier. Psaume 7 Ô Éternel, mon Dieu, en toi j'ai un refuge. Viens, sauve-moi de ceux qui me poursuivent. Viens donc me délivrer. Sinon, comme des lions, ils vont me déchirer. Je serai mis en pièce sans que personne ne vienne à mon secours. Ô Éternel, mon Dieu, si j'ai agi comme on me le reproche, si j'ai commis une injustice, si j'ai causé du tort à mon ami, si, sans raison, j'ai dépouillé mon adversaire, alors qu'un ennemi se mette à me poursuivre, qu'il me rattrape et me piétine, qu'il traîne mon honneur dans la poussière. Ô Éternel, dans ta colère, lève-toi, dresse-toi contre la furie de ceux qui sont mes adversaires. entre en action en ma faveur, toi qui as établi le droit. Que les peuples s'assemblent autour de toi, et toi, domine-les des hauteurs de ton trône. Ô Éternel, toi le juge des peuples, rends-moi justice et agis selon ma droiture. Qu'il me soit fait selon mon innocence. Mets donc un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste, toi qui es juste et qui sondes les cœurs et les désirs secrets. Dieu est mon bouclier. Il sauve qui a le cœur droit. Dieu est un juste juge, qui, chaque jour, fait sentir son indignation, à qui ne revient pas à lui. L'ennemi aiguise son glaive. Il tend son arbre et se met à viser. Il se prépare des armes meurtrières et il apprête des flèches enflammées. Il conçoit des méfaits, porte en son sein de quoi répandre la misère et il accouche de la fausseté. Il creuse en terre un trou profond, mais dans la fausse qu'il a faite, c'est lui qui tombera. Son mauvais coup se retournera contre lui et sa violence lui retombera sur la tête. Je louerai l'Éternel pour sa justice. Je célébrerai par des chants le Dieu très haut. Psaume 9 Je te louerai, ô Éternel, de tout mon cœur. Je veux raconter tes merveilles. Par toi, j'exulte d'allégresse. Je te célèbre par des chants, ô Dieu très haut. Mes ennemis prennent la fuite. Sous tes coups, ils vont tribucher. Ils vont périr devant ta face. Tu m'as rendu justice et tu as défendu mon droit quand tu as siégé sur ton trône pour juger selon la justice. Tu as menacé les peuples païens. Tu as fait périr le méchant et effacé son souvenir pour toutes les générations. Plus d'ennemis. Ils sont ruinés à tout jamais car tu as renversé leur ville. Le souvenir en est perdu. L'Éternel siège pour toujours. Voici. Il a dressé son trône pour exercer ses jugements. C'est lui qui gouverne le monde avec droiture et équité, qui prononce le jugement avec justice sur les peuples. Oui, l'Éternel est un refus. Pour ceux que l'on opprime. Un lieu fort en temps de détresse. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. Car toi, jamais, tu ne délaisses, ô Éternel, celui qui se tourne vers toi. Célébré par des chants l'Éternel qui siège en Sion et proclamé parmi les peuples ses hauts fées. Car il poursuit les meurtriers et se souvient de leurs victimes. Jamais il n'est indifférent aux cris des opprimés. Éternel, aie pitié de moi. Vois l'affliction où m'ont réduit ceux qui me vouent leur haine. C'est toi qui me fais remonter des portes de la mort pour que je publie tes louanges aux portes de ceux qui habitent la ville de Sion et que je sois dans l'allégresse pour ton œuvre de délivrance. Les peuples païens tombent dans la fosse qu'ils avaient creusée de leurs mains. Leurs pieds se prennent dans le piège qu'ils avaient tendu en cachette. L'Éternel a montré qui il était. Il fait justice et il prend le méchant à son propre filet. Que les méchants s'en aillent au séjour des morts, tous les peuples païens qui ne se soucient pas de Dieu. Mais Dieu n'oublie pas à jamais les pauvres. L'espoir des affligés ne sera pas toujours déçu. Éternel, lève-toi que l'homme ne triomphe pas. Fais comparaitre devant toi les peuples païens pour qu'ils soient jugés. Frappelez de terreur, ô Éternel, et que ces peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Psaume 16 Ô Dieu, protège-moi car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, toi, tu es mon Seigneur et mon bonheur est en toi seul. Je suis plein d'affection pour tous ceux qui sont saints dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'empressent après un autre Dieu ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. Oui, je veux bénir l'Éternel qui me conseille. Et même dans la nuit, je suis instruit dans mon être intérieur. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse. Ainsi, mon corps repose dans la confiance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'ait attaché descendre dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Plénitude de joie en ta présence, délices éternelles auprès de toi. Psaume 25 Vers toi, éternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte, mais honte à ceux qui, sans raison, sont traîtres. Ô éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée. Ô éternel, veuille agir en fonction de la compassion et de l'amour qui te caractérisent depuis toujours. Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce, car tu es bon, ô éternel. Oui, l'éternel est bon et il est juste. Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Les humbles, il les guide sur le sentier du droit. Il leur enseigne le chemin qu'il prescrit. Toutes les voies de l'éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. pour l'amour de ton nom, ô éternel, pardonne mon péché qui est si grand. À l'homme qui le craint, l'éternel montre la voie qu'il doit choisir. Il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays. L'éternel confie ses desseins aux hommes qui le craignent. Il les instruit de son alliance. Mes yeux sont constamment tournés vers l'éternel car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. Regarde-moi, ô éternel, et fais-moi grâce car je suis seul et malheureux. Mon cœur est dans l'angoisse. Délivre-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma souffrance. Pardonne-moi tous mes péchés. Ô, vois combien mes ennemis sont en grand nombre et quelle haine violente ils ont pour moi. Protège-moi, délivre-moi, garde-moi de la honte. Je cherche en toi un sûr refuge. Que l'innocence et la droiture me sauvegardent car je compte sur toi. Ô Dieu, sauve Israël de toutes ses détresses.